Good morning business, business today. Et notre invité à 7h18 c'est Sébastien Grombay. Bonjour, vous êtes directeur Sûreté Environnement et Stratégie, filière de l'ANDRA. L'ANDRA c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Vous allez faire ce matin, vous allez publier à 9h30 un inventaire national, une grande cartographie de nos déchets nucléaires. Est-ce que vous allez aussi nous donner le coût de ces déchets ? Alors peut-être pour rappeler ce qu'est l'ANDRA. L'ANDRA c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. C'est l'agence qui en France a la mission d'assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs au travers de plusieurs missions, exploiter des centres de stockage qui sont déjà en activité, développer des projets pour les déchets dont le projet CIGEO et puis assurer une information du public en rôle d'expert public sur les déchets et c'est à ce titre là que nous publions l'inventaire. Et donc je repose ma question, est-ce que vous allez faire l'inventaire avec le coût ? Alors l'inventaire national des matières des déchets radioactifs, c'est un inventaire des quantités de déchets. Ce n'est pas une estimation du coût, puisque vous avez parlé précédemment justement du coût de CIGEO. C'est bien quelque chose qui est prévu et qui est lié en fait à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création de CIGEO. Et donc avant l'enquête publique, dans le cadre de la procédure d'autorisation, pour assurer une parfaite information de sous-fait, il y aura une mise à jour de l'estimation des coûts de CIGEO, mais qui est un exercice qui est découplé de l'inventaire national, qui est une information, une expertise sur la nature, la quantité et la localisation des matières des déchets radioactifs en France. Alors moi, quand j'étais tout petit, quand j'étais à l'école primaire, on nous faisait visiter les centrales nucléaires. J'ai visité la centrale de Paluel et j'avais un ingénieur qui était très fier des technologies. Il m'a dit que grâce à ça, on assure votre avenir énergétique et votre électricité demain. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu, et j'espère que vous y arriverez les enfants, c'est les déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Comment on les stocke pour des milliers, des centaines de milliers d'années ? Et est-ce qu'on réussit à limiter les risques ? Alors je vous pose la question, est-ce que depuis cette époque, on y est arrivé ou pas ? Alors, il y a différents types de déchets. Et ça, l'inventaire national le montre très bien pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, à ce jour, l'ensemble des activités nucléaires, elles ont conduit à produire à peu près 1,7 million de mètres cubes de déchets. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2,5% du volume de ces déchets qui représentent 99% de leur radioactivité, qui sont des déchets de haute et moyenne activité. Et c'est pour ces déchets-là qu'on développe le projet CIGEO, qui est une solution qui est mature, puisqu'on a déposé sa demande d'autorisation de création qui est en cours d'examen par l'autorité de sûreté nucléaire. Pour le reste du volume des déchets, aujourd'hui, il y a plus de 90% des déchets qui ont déjà des filières de gestion par nos centres de surface, qui sont situés dans l'Aube, et qui sont des centres de chocke. Mais est-ce que vous, à votre fond intérieur, vous diriez, on maîtrise les déchets, est-ce qu'on est sûr que dans des dizaines de milliers d'années, les êtres humains qui seront sur Terre seront aussi les gérés ? Il y a un vrai problème de sûreté à long terme. Alors, le rôle de l'Andra, c'est bien de s'assurer qu'on développe des solutions qui permettent cette gestion sur des déchets sur le très long terme. C'est pour ça qu'on conçoit des centres de stockage comme CIGEO. Le principe de CIGEO, pour le rappeler, c'est d'enfouir les déchets à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile pour faire reposer une grande partie de la sûreté sur la géologie. Parce que qu'est-ce qui peut nous apporter des garanties sur les échelles de temps que vous citez ? Ce ne sont pas des ouvrages qui sont façonnés par l'homme, c'est la géologie qui apporte cette barrière. Et donc, le principe de CIGEO, c'est d'apporter, après sa fermeture, une sûreté qui est passive. C'est-à-dire qu'elle ne reposera plus sur les générations futures. Puisqu'on considère que c'est bien notre responsabilité, on bénéficie de l'énergie nucléaire. On a aujourd'hui le savoir-faire technique, les moyens de concevoir une solution. Donc, il faut la mettre en place pour que cette charge-là ne repose pas sur les générations futures. Donc, CIGEO, c'est pour les déchets nucléaires les plus dangereux. On va avoir une explosion de... Enfin, on veut augmenter notre capacité nucléaire très fortement. Est-ce que ça suffira pour stocker l'ensemble de nos déchets ? Est-ce qu'on a les capacités de stockage suffisantes ? Alors, cette question, elle a été posée à l'Andra avant la décision de principe de construire 6 EPR. Il y avait un rapport sur le nouveau nucléaire français qui posait différentes questions. Il avait été demandé à l'Andra de vérifier, par rapport à la conception de CIGEO, de vérifier si on pouvait stocker dans CIGEO les déchets issus de 6 EPR. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le CIGEO a été conçu sur la base d'un inventaire qu'on appelle l'inventaire de référence, qui constitue les déchets des installations autorisées en suivant une trajectoire de politique énergétique et la politique actuelle. Mais il a été demandé à l'Andra de développer une installation qui est ce qu'on appelle adaptable. C'est-à-dire qu'il pouvait s'adapter pour laisser des choix de générations futures à des évolutions d'inventaires. Et d'augmenter, en gros, pouvoir grandir. Pouvoir faire différemment. Pouvoir stocker d'autres types de déchets éventuellement. Laisser ouverte des options. Et le fait d'avoir choisi une installation qui est adaptable, d'avoir aussi une modalité de développement qui est très progressive, puisque les déchets de haute activité ne sont pas stockés avant 2080, ça laisse des options qui sont possibles. Et ça nous permet aujourd'hui de dire que par rapport aux déchets des 6 EPR, on n'a pas identifié de problème technique. Ça ne veut pas dire que la décision est prise de les stocker. Ça veut dire que dans notre responsabilité de concepteur technique de l'installation, c'est possible. Est-ce que vous êtes inquiet des risques de dissémination ? On a plein de projets, notamment les SMR, les small reactors, les petits réacteurs nucléaires. On a des start-up qui viennent nous voir et qui disent qu'ils vont utiliser une partie des déchets pour refaire encore de l'électricité. Est-ce que ça vous inquiète, cette dispersion des déchets dans d'autres sites ? Alors, nous, on est exploitants nucléaires. À l'Andra, on s'occupe de nos installations. On gère la sûreté, la sécurité des déchets. Je n'ai pas de connaissances particulières sur comment sont encadrées les SMR. Je pense qu'on est dans un pays en France qui a une réglementation nucléaire. C'est pas vous, les SMR. De s'assurer que les déchets qui vont être utilisés par des boîtes pour refaire de l'électricité, c'est pas vous ? Alors, nous, ce qu'on fait avec les SMR, c'est des projets qu'on suit pour s'assurer, comme on l'a fait pour l'EPR, que lorsque des développeurs de projets conçoivent un réacteur, ils ont bien identifié les enjeux et les questions liées aux déchets. Donc, nous avons des échanges avec eux qui montrent que ces porteurs de projets ont bien identifié les enjeux de gestion du cycle, de déchets. C'est à des stades qui sont primaires, donc on n'a pas de données techniques particulières. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'informations sur les SMR dans l'inventaire national que nous publions ce matin, puisque c'est des projets qui sont, au stade de développement, beaucoup moins avancés que ce qu'on peut avoir sur le parc existant. Mais oui, c'est des sujets qui sont bien entendu suivis avec intérêt par l'ANDRA. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, vous faisiez la cartographie, que vous n'allez pas nous donner le coût, mais je reviens quand même à la charge. Si ce n'est pas justement pris en considération dans le prix de l'électricité, c'est parce qu'en fait, c'est profondément politique. Le coût des déchets est une question politique, pas une question économique. Alors, pour nous, côté ANDRA, le coût, c'est avant tout une question technique. Nous avons un projet dont nous devons estimer le coût et nous en sommes responsables. Mais qui va payer ce coût ? Si ce n'est pas dans le prix de l'électricité, elle a raison. Alors, si ce n'est pas dans le prix d'EDF, qui va payer la gestion des déchets ? Alors, pour rappeler comment fonctionne aujourd'hui le financement de la gestion des déchets radioactifs, Finance Enfance, sur le principe du pollueur-payeur, donc c'est bien les producteurs de déchets qui sont chargés d'établir des provisions. Et c'est d'ailleurs contrôlé. Il y a une commission nationale d'évaluation des financements des déchets qui le vérifie. Ce sont les producteurs de déchets. Et donc, quand on parle de CIGEO, c'est principalement EDF, Orano et l'ECA. Il est important de rappeler, je pense, quelques ordres de grandeur aussi. On parle de coûts en milliards d'euros qui donnent des chiffres importants. La Cour des comptes, dans son rapport de 2019, estimait que ce coût-là représentait 1 à 2% du coût de l'électricité sur la gestion des déchets. Et dernier point qui est important, quand on parle du coût de CIGEO, on parle d'un coût complet qui intègre à la fois la construction, son démantèlement, mais aussi toute son exploitation. Et on parle d'une installation qui est exploitée sur une durée d'ordre séculaire. alors que le développement de l'installation est progressif. On a une première tranche qui permet de stocker et d'apprendre de l'expérience sur les premiers déchets. On appelle une phase industrielle pilote. Et à l'issue de cette étape, on a une loi qui nous permet de continuer. Et ce coût d'investissement pour cette première tranche, lui, est de l'ordre plutôt de 5 milliards d'euros. Donc 25 milliards, c'est vraiment l'exploitation sur plus d'un siècle d'une installation industrielle. Merci beaucoup Sébastien Combray, directeur à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'avoir été notre invité.